La maladie d'Alzheimer concerne environ 900 000 personnes en France. C'est une maladie qui se caractérise par des troubles de la mémoire au premier chef, mais également d'autres fonctions sont atteintes, des troubles du langage, des troubles de certains mouvements, et cette maladie aboutit à un état de dépendance au bout de quelques années d'évolution. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur la maladie d'Alzheimer, donc on est centre de référence pour les études génétiques, particulièrement sur les malades jeunes atteints de maladie d'Alzheimer. L'enjeu actuel majeur, c'est de trouver un traitement pour cette maladie, et comme ces causes sont en partie génétiques, il faut connaître les gènes qui sont derrière pour mettre au point ces traitements. En génétique humaine, il y a eu une révolution complète des technologies depuis, disons, une petite dizaine d'années. Il y a 20 000 gènes pour fabriquer un être humain. Auparavant, on étudiait ces gènes un par un, et difficilement, et maintenant on a des technologies qui nous permettent d'étudier les 20 000 gènes d'un coup. Donc ici, notre laboratoire travaille sur ces nouvelles technologies, et ce sont ces nouvelles technologies qui ont permis ces dernières années de trouver plusieurs nouveaux gènes de maladies d'Alzheimer. Une fois qu'on a trouvé ces variants et ces gènes, il faut qu'on établisse des modèles animaux, ou qu'on étudie à partir de patients les conséquences, au niveau du cerveau, de ces lésions induites par ces gènes. Ce que l'on a fait ici, c'est pour quelques malades qui présentent ces problèmes génétiques, on a fait des prélèvements de peau, on a retransformé les cellules de la peau en des neurones que l'on peut étudier ensuite et pour lesquels on peut voir les dysfonctionnements. Donc ça, c'est vraiment exactement la partie du projet qui a fait l'objet du soutien de la FRM. L'effort étatique et gouvernemental sur les questions de recherche médicale en général est tout à fait insuffisant dans notre pays. Donc dans le cadre du projet présent, le financement de la Fondation pour la recherche médicale permet notamment de financer une chercheuse qui a en charge le développement de ces modèles cellulaires dont je vous ai parlé. Sans ce financement, nous ne pouvions pas développer ce projet ici, clairement. Sous-titrage ST' 501